bon alors les mecs on va faire du anubis en clash voilà vous vouliez absolument voir du clash je vais vous montrer du clash ça va vous faire plaisir ça va vous faire plaisir amis de la finesse et de la poésie bienvenue dans le mode clash ça va être dingue ça va être dingue comment est jugé Loki sur smite parce que je débute depuis peu tu as adoré le côté furtif l'attaque dans le dos mais tu as l'impression que c'est limité par rapport aux autres à ça en fait il est bien Loki mais il perd vite je trouve qu'il perd en intérêt plus la game avance plus il perd en intérêt voilà parce que c'est un dieu qui est très monocible et puis à la fin quand tu es dans une phase de team alors après ça dépend du mode aussi par exemple si tu joues en conquête ton Loki en arène ton Loki va être efficace par contre si tu joues en conquête on va lui préférer une cerquette on va lui préférer un Thor par exemple Unbats qui se déplace bien, qui zone tout ça en siège moi je le déconseille Loki parce que le siège n'est pas très très adapté de toute façon à ce genre de dieu parce que c'est un mode qui va créer des teamfights très tôt, des teamfights en égalité numérique alors que les assassins sont quand même plutôt conçus dans le jeu pour jouer des personnages de gank qui sont là pour apporter une supériorité numérique je trouve que c'est des persos qui sont pas très très bons dans les égalités numériques à moins que tu maîtrises vraiment très bien ton perso, il y a des Loki qui s'en sortent très bien mais c'est vrai qu'à choisir, si je dois choisir un assassin j'ai de plus mon dévolu sur une cerquette, un Thor ou une Bat, ce genre d'assassins là quoi, ça c'est sûr Thanatos, c'est clair que bas niveau c'est très fort, par contre c'est pareil, plus la game avance plus la game avance et plus il s'essouffle bon, l'un seul vampirique, non on va pas prendre ça on va pas prendre l'un seul, on va prendre directement ceci on va faire du full lysteal, faire un lysteal de dingue parce que là du coup il va y avoir de la masse alors je sais plus où sont les buffs à aller chercher, on va aller voir après il faut voir aussi à la saison 3 les équilibrages qu'il va y avoir et tout parce qu'à ça aussi, là on parle d'une vérité qui n'en sera plus une dans quelques temps donc voilà, ça c'est sûr et certain qu'il faut aussi l'anticiper mais là aujourd'hui, si tu veux un assassin qui envoie du steak tu prends un... tu prends un... comment c'est-à-dire ? tu prends Thor, tu prends Serquette tu prends... Un Bat, très bien aussi c'était bien ça, c'était bien oh je suis désolé, oh je suis désolé mon gars, je l'avais pas vu oh j'aurais pu kill un mec là mais du coup j'ai pas été assez greedy pour le coup voilà, on va se faire un build à la bourran, on va se faire un build à la bourran les mecs ça va être salace et merci pour le follow les amis et bienvenue surtout, ça me fait plaisir oh oui, oh oui, oh oui, oh oui bon ça m'a l'air d'être très greedy en face aussi ah bah cette tête là par exemple, elle a fait un truc il faut éviter de le faire c'est pas bon pour l'espérance de vie puis mourir c'est mauvais pour la santé qu'est-ce que tu veux là ? qu'est-ce que tu ping là mon gars ? qu'est-ce que tu ping là ? ah, c'est peut-être ça qui ping est alors je n'ai strictement aucune idée ah fuck, je n'ai strictement aucune idée de comment me placer correctement dans cette, dans cette, je pense que je suis bien je pense que je suis bien, clairement j'ai l'impression que je suis bien placé à peu près est-ce que je peux piquer ça ou pas ? on va dire que oui ah bah non, ça a déjà été pris bon, très bien oh non, non, non ah de toute façon j'ai plus de mana, bon je reviens là je commence à, je commence à galérer je commence à galérer un peu hop là, bon alors on va récupérer ça, c'est très fort on va récupérer les botasses bah j'ai pas assez j'arrive j'arrive bon pour l'instant on a 3-1 en fait voilà, le mode clash c'est du teamfight, 100% du temps oh oh non oh ça va j'ai très mal timé mon coup du coup j'ai pas réussi à de la stop bon on l'a tué quand même l'essentiel est là mais bon oh là là et ça va les contrôles là vous en avez pas plein le cul un peu là vous me dites hein, c'est jamais c'était pas un beau fight à l'aider c'était pas un beau fight à l'aider c'est même très bien d'ailleurs salut Koomba, hello mon gros arrête le McDo oh le key c'est bien ça c'est bien Koomba c'est bien Koomba oh GG oh mais non ah c'est lui que j'ai envie de jouer après Koomba c'est vrai que j'avais prévu à la base de le jouer ce soir go go salopi oh oui ok bon je reviens c'est la merdasse ah non je cherchais les buffs d'abord XP les gars expont expont alors ensuite allons-y gaiement allons-y gaiement puissance pénétration pardon pénétration pénétration messieurs ah et bids j'avais dit ça a quand même du vrai contrôle en face là bon 10-3 t'as trop joué Koomba t'as Master 7 ah ouais non c'est trop fort Koomba moi j'adore ce dieu il a vraiment un gameplay qui est très drôle Koomba Karnar puissant en plus puissant en plus de ça c'est à dire qu'il a l'air comme ça machin mais il déconne pas quoi oh la charogne il est ouvert il y a Janus salut clone salut merci pour ton follow j'avais pas vu qu'il y avait un Janus en face il était sur la ligne d'en face depuis tout à l'heure salut Bastet tu veux recommencer à jouer hop là un ennemi a été slay tu vas crever un jour ou quoi tu me dis hein tu me dis s'ils sont envisageables putain ils veulent plus mourir les mecs il y a plus de respect c'est comme dans Battlefront les mecs sur qui tu tires des fois ils essayent de survivre en arène il fait mal Koomba Karnar tu parles bah en fait il fait mal partout c'est un duo que tu peux jouer partout clairement tu peux jouer partout il fonctionne en 1 contre 1 il fonctionne en arène il fonctionne en assaut il fonctionne en siège il fonctionne partout Koomba Karnar c'est un passe partout un passe partout en plus grand beaucoup plus grand plus gros aussi braunubis dans ce mode là c'est pas prendre beaucoup de risques aussi parce que c'est vrai que c'est très fort vas-y Loki vas-y Loki vas-y Loki oh non ah ça y est Charogne ah ça y est Charogne non 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 ah elle a eu des réflexes elle a eu l'un de ses réflexes là ah GG Koomba il vient la chercher c'est sérieux faut que je me barre faut que je me barre les gars ok bon on finit ça j'avais dit life still à mort life still à mort life still à mort life still à mort hop là hop alors ça pas good oh ah mais c'est de ma faute j'ai été trop trop dans le tas là désolé les mecs désolé les gars en plus j'ai pu utiliser un beads ça sert bien que j'achète des trucs que j'utilise pas hein ikkeld pas pas vel Moi je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout, ça va sur N là, c'est sûr. Ah 10 minutes, ça ne va pas sur N là encore. Oh la charogne, ah gg. Bon alors j'espère que ça vous a donné envie de revoir du clash les gars. Putain, j'ai tout mis, ah j'ai tout envoyé dans le vent là, ah j'adore, ah j'adore. Je bosse du vent, je bosse. Et chat de merde. Bon, plus de mana, ça c'est ce qui arrive quand tu spam et que tu touches personne. Plus de mana ou non, bah voilà, je n'aurai jamais de mana. Zeus il est à combien là ? Il est à 11-1. En toute modestie, en toute simplicité le mec est à 11-1. Ça va. Ouais, ciao. Ciao mon gars. C'est tellement sale de ce quoi, mais c'est tellement sale. Bon, je vous laisse, vous n'avez pas besoin de moi là. Tu peux revenir dans la gueule du loup. Ça va, ça détend. Le mode clash, tu parles ? Bastet, attends. Scylla, attention là. Ouais, bah ouais, c'est comme l'arène quoi. C'est vraiment plus décontract. Putain, c'est pas possible. Ça va énerver la Bastet, je crois. Elle s'est barré. Ouais, j'aimerais bien avoir un autre item là. Je veux un autre item. Je vais prendre ça là. Bâton de Tahiti. Ça, ça va piquer. Si j'arrive à l'avoir jusqu'au bout avant que les mecs aient quitté, ça devrait être bon. Là, ils sont à les niveaux neufs. À les niveaux neufs. Là, ma tour, je ne sais pas comment ils ont fait. C'est du porno là. C'est du porno, c'est ça là. Bon, voilà. C'était très comme je vous l'expliquais. Vous voyez, c'est du bourrin ce mode. Même quand c'est un peu plus équilibré. Parce que là, ce n'était pas du tout équilibré. Mais même quand c'est un peu plus équilibré, ça reste à peu près comme ça. Ce n'est pas très intéressant. Selon moi, voilà. Pour mes goûts, ce n'est pas très intéressant. C'est sûr. Putain, 13-1. Il a fait une game, lui. Ah, 17k. Bah. Bah. Je fais 13k. Merde. Je pensais que j'allais être top DPS, je l'ai déçu du coup. Bon, allez, on va faire une autre. Sous-titrage DRN,